... Merci beaucoup pour l'accueil. Bonjour, M. le Président. Pour moi, il y a un thème qui est le grand absent de votre quinquennat, c'est le pouvoir d'achat. Ma question concerne l'égalité homme-femme. M. le Président, vous attribuez-vous en partie, en totalité ou pas du tout, la responsabilité de la crise des gilets jaunes ? Voilà. Merci beaucoup pour les côtés sur moi, pour faire accomplir le mandat que vous m'avez confié jusqu'à la dernière seconde. Mais pour tout faire aussi, pour me battre et convaincre, pour que les Françaises et les Français puissent me faire confiance pour les 5 ans qui viennent. C'était 100 fois plus intéressant qu'un meeting. C'était direct, concret, avec des gens qui n'étaient pas là pour jouer un rôle et qui parlaient de leur propre vie. Et il est resté 4 heures. Il a l'habitude, mais c'est quand même très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez bien ? Bien, je pense. Vous êtes quoi ici, monsieur ? Vous savez, quand on fait des trucs à la télé que vous voyez pour les programmes ? Oui, bah je vois. Il y a des vidéos ? Oui, bah oui, c'est ça. Voilà, je vais faire la vidéo, là. Je suis d'accord. Oui, j'espère que vous serez là au 2e tour. J'ai touché, Luc. Vous faites quoi, là ? On est un cours de sport. Vous faites ici à chaque fois ? C'est ça, on vient de commencer. Vous êtes en classe. On est en classe. On est en classe. On est en classe. On est en classe. Non, on est en classe. On est en classe. Ça va, ça se passe bien ? Ça va, ça se passe bien. Vous savez ce que vous voulez faire après ? Bah, je pense, moi, m'orienter vers une... Du droit, je vais faire du droit, je pense. Moi aussi, je vais faire du droit. Moi, je vais faire de la diplomatie, monsieur, comme ça, je vais régler les tensions. C'est vrai ? Oui, t'as raison, il y a du boulot. Et bon courage pour le bac français. C'est gentil. L'équipe de tournage. Tout va bien ? Tout va bien. Bonjour. Alors, je mets les pieds sur les... Exactement, exactement. Les marqueurs. Voilà, donc il y aura une caméra qui sera juste sur le côté, sur quelques plans un peu... Aucun problème. Ça tourne au son, première. C'est pour continuer à changer la vie de Lona, Nathalie, Armand, Pierre, votre vie, que je suis candidat pour un nouveau mandat de président de la République. L'agenda citoyen sur France Bleue. Bonjour à tous, bienvenue dans ma France. Il est 13h06, merci de nous rejoindre. Monsieur le Président, le standard est ouvert et les questions arrivent. Bonjour Yvonne. Monsieur Macron, bonjour. Je suis beaucoup dans l'humain de par mon métier. Et je vous avoue que sur le terrain, c'est de plus en plus dramatique pour nous. Et en fait, j'ai l'impression que le président qui est notre président, il n'est pas là pour nous. Merci Yvonne. Bonjour Madame. D'abord, moi je vous rejoins sur un point. Il y a eu beaucoup d'émotion et une solidarité, une reconnaissance au moment de la crise Covid, dans son pic, son premier confinement. Et beaucoup de soignants me disent la même chose que vous. On a le sentiment ensuite d'avoir été un peu oublié. Je sais que c'est très dur. On va continuer de recruter, on a mis les moyens et comptez sur moi, on va le faire jusqu'au bout. Donc il faut tenir dans cette période. Moi je ferai le maximum pour qu'il y ait une reconnaissance et être à vos côtés. J'ai entendu aussi le message. Mais une société, elle ne tient que par cette humanité. Donc on a besoin de vos métiers, de votre engagement. Merci d'avoir passé une heure avec nous, monsieur le président, candidat Emmanuel Macron. Trop vite. Mais c'est des super questions parce que c'est des gens qui sont très... Elle m'a fait un peu mal au cœur la dame au début en disant que je n'étais pas aux côtés d'elle. C'est toujours... Ce qu'elle dit est très juste, je l'ai entendu dans plein d'endroits. J'ai bien senti pendant votre mandat ce besoin. Bien sûr. La consultation qu'on a menée, c'est ça qui ressort vraiment. C'est le besoin de parler. Mais ouais. Oh bien sûr. Ah ça ouais. Ah ça c'est, il y a de la moutarde là-dedans, moi j'aime bien jambon-moutarde. Allez-y, déjeuner. Il y a du jambon-beurre, monsieur. Il y a un des deux. Samedi, je vais voir si je suis pris moi par l'international. Le M6, il est à quelle heure ? M6, c'est 19h45. Premier JT ce soir ? De candidature. De candidature, c'est vrai. C'est le premier JT de candidature. C'est une interview plus ping-pong, on est sur un format plus classique. Il faut essayer d'être concret, ils ont raison. Concret et percutant. Tel Basile Bolli. Administrant cette magnifique tête dans les buts du Milan AC. Ah ça fait mal ouais. C'est dur pour Clément. Ouais c'est dur, mais ça viendra. Je ne vous ai pas salué, madame. Bonjour. Merci beaucoup. Ah c'est sûr que c'est... Quel effet ? On verra. Instantanément comme ça ? C'est-à-dire, je ne suis pas trop tôt moi, je regarde. Là on a 29 000 quand on fait ça comme ça, c'est ça ? Si on met des sièges en bas. 7 000 sièges. C'est trois fois Bercy là. Une fois qu'on est là, la scène elle est comment ? Le centre ici, on est quasiment dessus. Ce que je voudrais, ce n'est pas une écriture de meeting. Je voudrais un truc plus d'un effet d'événement sportif, un truc plus charnel. Qui est une forme de moi qui dis merci. Je sens bien un truc comme ça. Et tout commence. Et là, bam, tac. Et là Brigitte arrive et elle fait son discours. Bon, est-ce que vous permettez juste de diffuser la musique pour libérer les techniciens ? Ça a demandé de l'énergie. Ouais, ça a demandé de l'énergie. Et chérie, le son, le son, c'est pas mal la musique. C'est le truc du début. Parce que mon idée, c'est de faire un film de avril 2016 à aujourd'hui. Non mais t'as plein d'écran, il faut le jouer avec. Et de refaire la cavalcade sans le truc. Après, donc c'est ça, dernier truc, il faut écrire à la fin. Jérôme disait à la fois en termes visuels, énergie. Du coup, cette musique-là, elle va peut-être moins pour la fin. C'est une parfaite musique d'entrée. La fin, c'est la Marseillaise. Oui, c'est la Marseillaise. Bon, top, rendu. C'est joli.